Hey, c'est tout le monde, c'est de la clique, neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment reprendre le contrôle de ta glycémie et ainsi améliorer ta composition corporelle. Donc on écoute ça. Donc pour contrôler la glycémie, il faut comprendre une chose en premier, c'est l'insuline. Donc l'insuline est une hormone qu'on appelle hypoglycémine. Donc son rôle, c'est de baisser ton sucre sanguin quand ton sucre sanguin est élevé. Donc optimalement parlant, ça fonctionne bien pour créer du muscle, mais aussi ça peut créer du gras quand on a trop d'insuline, donc quand on mange trop de sucre. Donc quand on mange, quand on a trop d'insuline dans le corps, on peut se ressentir jamais rassasié, on peut tout le temps avoir faim, on peut avoir des fluctuations d'énergie, mais aussi on peut prendre aussi beaucoup, beaucoup de gras. Donc c'est important de devenir sensible à l'insuline pour justement mieux gérer le sucre sanguin et ainsi avoir une meilleure composition corporelle. Donc la règle numéro un, et surtout la règle la plus importante, c'est d'arrêter de manger des aliments hyper transformés en eau en sucre. Donc si vous mangez beaucoup, beaucoup de sucre, votre sucre sanguin va être tout le temps élevé, vous allez tout le temps secréter de l'insuline. Et c'est quand on a trop d'insuline qu'on va stocker en gras, qu'on va commencer à diminuer notre masse musculaire, avoir des fluctuations d'énergie, bref, tout ce que je viens d'expliquer. Donc il faut arrêter ou consommer très très modérément le sucre raffiné de votre alimentation. Une deuxième règle super importante, ça va être de regarder l'index glycémique de certains aliments. Donc si exemple on prend du sucre raffiné, qui est du sucre hyper hyper rapide, donc l'index glycémique est quasi de 100, donc le corps va avoir une grosse relâche de sucre instantanément et votre insuline va avoir de la misère à gérer ce sucre sanguin-là. Tandis que si exemple on prend une carotte crue, qui est environ 30 d'index glycémique, le corps a le temps de gérer l'insuline et de relâcher juste assez l'insuline, comme ça on va pas stocker en gras, on va tout utiliser en énergie. La deuxième règle, puis on le répète souvent, 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 c'est manger plus de fibres dans votre alimentation. Les fibres, ça gère beaucoup, beaucoup de choses au niveau de votre santé, ça passe du cholestérol à la gestion de l'insuline. Donc quand on parle de fibres, on parle de légumes, donc des chutes de Bruxelles, des carottes comme je viens de mentionner, mais aussi des granolins, des graines de chia, donc on pourrait se faire comme exemple en collation des petits poudings de chia. Plus qu'on augmente les fibres, mieux qu'on va gérer notre sucre sanguin parce qu'on va avoir une meilleure gestion, genre de l'arrivée du sucre dans le sang. Donc moi, ce que j'essaie de faire quand on fait des plants pour qu'on veut gérer la glycine, on essaie d'être visant 30 et 40 grammes de fibres dans l'alimentation, jour après jour. Quatrième point, ça va être super important d'avoir assez de bons gras dans l'alimentation. Donc souvent, le monde nous dit, « Ouais, mais Hugues, pourquoi tu rajoutes des gras dans ton plant? Pourquoi que vous rajoutez des gras, des huiles d'olive, du poisson, des choses comme ça? » C'est pour avoir un bon équilibre au niveau oméga-3 et oméga-6. Donc on veut éviter l'inflammation et l'oméga-3, ça va grandement aider au niveau de l'inflammation. Donc moins qu'on a d'inflammation au niveau du corps, le mieux qu'on gère l'insuline. Mais on a aussi de l'oméga-3 dans nos cellules et ça, c'est important pour que nos petits moteurs cellulaires fonctionnent bien et aient une belle homéostasie au niveau du corps. Cinquième point, un point qui est relativement assez important pour tous les objectifs, je vous dirais, c'est manger assez de protéines. Pas trop, mais assez. Donc les protéines ont peu ou pas d'impact sur la glycémie. Donc c'est une bonne alternative lorsque vous avez faim. Donc souvent, le monde, quand ils ont faim, c'est que, first, ils ne gèrent pas leur glycémie, mais aussi ne mangent pas assez de protéines au repas. Donc souvent, on a déjeuné très, très haut en index glycémique et haut en sucre. Et là, ça débalance tout le reste de la journée. Donc si, par exemple, vous commencez un déjeuné avec des bons gras et des protéines, vous allez voir une grosse différence au niveau de votre gestion de l'insuline, mais aussi au niveau de votre énergie au courant de la journée. Point numéro 6, on en parle souvent. Et tout le monde dans la clinique essaye de mettre l'emphase là-dessus. C'est de gérer votre niveau de cortisol, le maudit niveau de stress, comme on peut dire. Donc le stress va sécréter du sucre lui-même. Donc c'est là qu'on va avoir tout le temps une sécrétation de l'insuline. Là, on va pouvoir stocker au niveau du corps, comme on peut dire. Donc on a écrit des centaines de blogs et des posts sur le stress. Je vous invite à aller sur le site Néoperformance, dans l'onglet blog, vous allez voir plein de blogs sur le stress. Sur notre page Facebook, notre page YouTube, on a plein de vidéos aussi sur le stress. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller tous les écouter. Et si vous les aimez, partagez les vidéos, vous allez aider beaucoup, beaucoup plus de gens que vous pensez. Et le dernier point, mais non le moindre, ça va être de bouger. Donc bouger au niveau de votre journée va stimuler en fait des récepteurs de sucre qu'on appelle des GLUT4. Donc des récepteurs de sucre qu'on a le plus dans le corps. Et c'est eux en fait qui vont vraiment venir gérer votre sucre sanguin. Donc eux vont venir prendre le sucre, les mettre dans votre cellule et le corps va les utiliser en énergie. Donc le moins que vous bougez, le plus que ça va être difficile de faire ça. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de bouger environ un petit peu à tous les jours. Donc quand je dis bouger, c'est pas nécessairement d'aller faire du gym, mais aussi juste de marcher dans votre bureau, à la maison. Comme moi en ce moment, je suis debout en train de filmer un vidéo. Est-ce que c'est ma plus grosse activité physique de la journée? Non, mais au moins je m'active un petit peu plus. Donc c'est vraiment ça les points importants. Donc quand vous allez gérer votre glycémie, vous avez non seulement une meilleure composition corporelle, mais aussi plus d'énergie, plus de vitalité, meilleure concentration, bref une meilleure vie. Donc si jamais t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de le partager, faire un j'aime et commande des amis dans les commentaires pour qu'on puisse en faire beaucoup plus et aider le plus de gens possible à optimiser leur composition corporelle, mais aussi leur vie en général. Donc là-dessus, le monde, on se dit aux prochaines vidéos.